Hello les amis, quel plaisir de vous retrouver sur Godoro pour un nouvel essai et aujourd'hui on essaye un scooter 50 cm3 qui gagne à être connu, le Yadea G5 Pro Si la marque Yadea ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit pourtant d'un mastodonte dans l'univers de la mobilité électrique D'origine chinoise, Yadea est l'un des leaders mondiaux du scooter électrique avec plus de 15% des ventes l'année passée Pour corroborer son statut, la firme compte sur son nouveau G5 Pro dévoilé lors du dernier salon de Milan Équivalent 50 cm3, ce scooter est accessible dès 14 ans avec le permis AM Mais ne vous y trompez pas, il a tout d'un grand Afin de déplacer les 101 kg du véhicule, on peut compter sur le moteur généreux Ce dernier promet deux belles choses avec une puissance de 3100 watts Une puissance que l'on peut plus ou moins réguler en jouant avec les deux modes de conduite Eco ou Power au commode au droit Niveau freinage, c'est du sérieux avec un disque à l'avant et à l'arrière de 220 mm de diamètre Le tout complété par un système de freinage couplé CBS Toujours dans un souci de scooter premium, l'instrumentation est de haute volée L'immense écran LCD de 7 pouces à éclairage adaptatif distille toutes les informations nécessaires Par ailleurs, on apprécie la présence de série de deux batteries lithium amovibles La première se trouve sous la selle et la seconde sous le plancher En revanche, on regrette de devoir passer d'une batterie à l'autre manuellement à l'aide du disjoncteur Pour la charge, compter 3 heures par batterie, soit 6 heures au total sur du 220V Enfin, le IADA G5 Pro pense aussi au duo En effet, on note la présence d'un dosseret passager de série sur cette version Parfait pour les longs virés à deux Alors d'entrée, moi ce que j'apprécie grandement avec ce scooter Et bien c'est son moteur péchu, 3100 watts, un moteur brushless Et si les modes de conduite n'influencent pas du tout la vitesse maximale du scooter Puisqu'on va rester bloqué à 45 km heure Faire un 0 à 40 en l'espace de 3 secondes et quelques C'est vraiment satisfaisant Et donc pour s'extirper d'un feu rouge Ou pour se sortir d'une situation un petit peu délicate en ville Et bien c'est tout simplement parfait Peut-être l'un des moteurs les plus performants de sa catégorie Bref, très très bon point là-dessus pour le IADA G5 Pro Alors s'il accélère très fort, est-ce qu'il freine ? Et bien la réponse est oui On n'a pas besoin de tirer d'arrache-pied sur les deux leviers Pour avoir un freinage conséquent Le feeling est bien présent Le scooter s'arrête, le scooter ralentit Et ça aussi c'est un très bon point pour ce IADA G5 Pro Déjà juste pour des capacités dynamiques On est quand même très très bien lotis avec ce scooter On va parler de l'autonomie à présent Et là-dessus, c'est vraiment satisfaisant Encore une fois, à l'aide de ces deux batteries lithium Et bien ce IADA G5 Pro vous permettra d'aller très très loin Puisqu'il est annoncé pour 150 km maximum d'autonomie Avec les deux batteries chargées à bloc Bien évidemment en fonction de la configuration de votre parcours De votre poids et de la capacité d'emport Et bien l'autonomie va fluctuer Mais là-dessus, le IADA G5 Pro n'appelle à aucune critique Il est largement satisfaisant et on a de quoi faire Et ça forcément c'est très très bien à l'usage Bref, là-dessus, un autre point à cocher avec ce IADA G5 Pro Alors au niveau de l'ergonomie à présent Moi qui mesure quasiment 1m80 Et bien je suis parfaitement à l'aise On a le tablier qui est très loin de nous On n'a pas les genoux qui risquent de cogner contre le guidon Bref, on a de l'espace En plus on a un accrochac de série Un plancher plat pour avoir une belle capacité d'emport Et pouvoir transporter un sac de course Ou un sac à dos par exemple Donc pour un usage aussi purement citadin Ce scooter est tout simplement irréprochable Et forcément un scooter 50 cm3 se destine à un usage exclusivement urbain Et dans une zone urbaine Et bien on a envie de savoir si ce scooter est maniable Et bien la réponse, et oui Avec ses petits trous et son centre de gravité très bas Grâce à sa batterie sous le plancher Le IADA G5 Pro se faufile aisément dans la circulation Là-dessus pas de problème On n'a pas besoin de forcer Et encore une fois, la prise en main est quasiment immédiate avec ce scooter Du coup, et bien c'est un vrai régal au quotidien Et même dans des zones très denses Et bien le scooter se déjoue des pièges de la circulation Très très facilement Et on va conclure comme d'habitude les amis Avec le tarif affiché à 4 490 euros Ce IADA G5 Pro est forcément dans la fourchette haute Pour un équivalent 50 cm3 Maintenant, compte tenu de sa qualité de finition perçue De son moteur vraiment péchu De son bon freinage Et de ses éléments pratiques Et bien à mon sens Le prix se justifie Bon les amis, j'espère que cet essai Du IADA G5 Pro vous aura plu Comme d'habitude, n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne de Goderou En laissant un commentaire aussi Juste en dessous Quant à moi, je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos, de nouveaux essais Et n'oubliez pas, roulez brancher ! Ciao !